Les personnes qui sont étonnées que tu sois vivant, ce ne sont pas tes amis, ce sont tes adversaires. Et là, je parle même des adversaires spirituels, c'est-à-dire les démons, les sorciers, ils sont étonnés. Pourquoi ? Parce que l'adversaire travaille pour que tu n'évolues pas. Il connaît quel type de dégâts il a créé autour de tes relations pour que tu ne réussisses pas. Mais quand tu réussis, il est dépassé, il est étonné parce qu'il connaît les pièges. Je dis à une âme, Jésus a toujours été avec toi, même tes adversaires le savent. Ne doute jamais de Jésus, ne tombe pas dans le doute. Douter de Jésus, c'est la lâcheté. C'est pourquoi le verset commence par les lâches, c'est la lâcheté. Celui qui t'a sauvé hier, comment tu ne te rappelles pas de ce qu'il a fait hier ? Celui qui t'a donné la paix alors que les autres étaient troublés, comment tu ne te rappelles pas de ça ? Le Dieu de gloire est vivant. Est-ce que quelqu'un voit sa vie ? Quand tu sais voir ta vie, tu vas voir la grandeur du ciel. Il me fait reposer. Ils sont là. Quand je... Dans... Ils sont où ? Ils sont dans la vallée. Oh my God. Ils sont dans la vallée. Dans la vallée, les adversaires sont là. Dans la vallée, les adversaires rendent encore la vallée ténébreuse. Mais malgré tout ce qu'ils font, qu'est-ce que je fais dans la vallée ? Qu'est-ce que je fais dans la vallée ? Qu'est-ce que je fais dans la vallée ? Ils sont 20 mes jeux. Ils sont 10 mes jeux. Ils sont 40 mes jeux. Je marche malgré les adversaires. Je suis en train de marcher. C'est-à-dire, oh my God, ne doute pas de Dieu. Il arrive de douter. Tu doutes que Jésus t'aime. Tu doutes que Jésus est avec toi. Parce que tu traverses une situation. Mon frère, la preuve qui montre que Jésus est avec toi, c'est que tu es encore là. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Ils sont responsables de mauvais choix qui compliquent la vie. Le doute ne vient pas de Dieu. Cela signifie que les doutes et les incertitudes que nous pouvons ressentir ne viennent pas de Dieu, mais plutôt de nos propres pensées et émotions. La foi et la confiance en Dieu doivent être inébranlables. D'une part, l'homme est comme les pensées de son âme. Il faut être déterminé à combattre le doute, à l'assécher. C'est une décision qu'il faut prendre. Dans l'évangile de Luc chapitre 4, le diable s'approcha de Jésus dans le désert pour le tenter. Jésus lui répondit à chaque fois, il est écrit. Et poursuivit en citant la parole de Dieu. Il se servait de la parole comme d'une arme pour réfuter les mensonges de l'ennemi. Nous pouvons faire de même. Nous pouvons répondre aux pensées que le diable met en nous en leur opposant la vérité de la parole de Dieu. Nous pouvons nourrir notre foi de la parole, plutôt que d'alimenter le doute avec les mensonges du diable. Ne soyez pas un chrétien paresseux et refusez une attitude passive et apathique. Soyez déterminé à faire votre part pour édifier votre foi. Ne renoncez jamais. Vous vaincrez le doute et l'incrédulité. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repend. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen Apocalypse 21 6, 7 Je veux lire Et il me dit, c'est fait Je suis l'alpha et l'oméga Le commencement Et la fin A celui qui a A celui qui a soif, je donnerai de la source De l'eau de la vie Quelqu'un m'a dit l'eau de la vie Gratuitement Oh, nous bénissons Jésus parce que c'est gratuitement Nous bénissons la grâce du Christ parce que c'est Oui Le 7 dit Celui qui vaincra Héritera ces choses Je serai son Dieu Et il sera Ah, j'aime ça, c'est que tu as la Bible avec toi On va reprendre alors Le verset 7 Celui Celui qui vaincra Héritera Dès ces choses Je serai son Dieu Il sera Mon fils Donc il y a une victoire Il faut arracher une victoire Quoi que ton enfant de Dieu converti Ce n'est pas fini Tu as le sceau dans ton esprit Mais tu dois Vaincre la bataille La bataille, ce n'est pas sur la terre, mon frère Jésus lui-même dit Je suis l'alpha et l'oméga Et c'est que j'aime dans ce verset Il dit C'est fait It's done Tout est accompli C'est moi qui suis l'alpha et l'oméga Mais il dit aussi Celui qui vaincra C'est-à-dire que vous êtes nombreux ici Mais qui est celui qui vaincra ? Celui-là Je serai son Dieu Il sera Oh, ça te localise Que Dieu te donne la victoire Celui qui vaincra C'est celui Qui a soif Qui a soif de quoi ? Qui a soif de Dieu Plus que du monde Tu dois d'abord commencer Par avoir la bonne soif Je veux que tu écrives ça Commence par avoir la bonne soif La soif de Dieu La soif de Dieu Parce que dans ce monde Il y a plusieurs types de soif Je veux le dire mieux Ce monde crée en nous Plusieurs types de soif Yes On a soif de quoi ? De faire des enfants On a soif de quoi ? D'avoir de l'argent On a soif de quoi ? D'avoir une promotion On a plusieurs soifs Et le monde s'organise Pour que toutes ces soifs Augmentent Au fur et à mesure Que nous vivons sur terre Au lieu que la soif diminue La soif fait quoi ? Voilà pourquoi Celui qui est millionnaire Cherche quoi ? Merci Celui qui a un enfant Cherche quoi ? La soif augmente Celui qui a deux vestes Qu'est-ce qu'il veut ? Il va avoir dix, quarante Tu as deux chaussures Tu dis je n'ai plus de chaussures C'est déjà arrivé à qui ? Ah ne mens pas mon frère Lève la main Même à l'église Tu fais semblant ? Tu as trois chaussures Mais tu sors Tu dis je n'ai plus de chaussures À mettre La soif augmente Le monde crée en nous Une soif Qui augmente Par rapport aux choses du monde Mais Jésus dit Celui qui aura soif C'est-à-dire La bonne soif Que quelqu'un écrive ça La bonne soif L'apôtre Paul l'a expliqué Avec ses propres termes Que nous allons lire Et comprendre Selon lui L'apôtre Paul dit Dans Galates 1.10 Il explique la bonne soif Galates 1.10 Et maintenant Est-ce la faveur des hommes Que je désire Ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche A plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes Je ne serais pas serviteur Du Christ L'apôtre Paul est en train De définir la bonne soif A sa manière Il dit La bonne soif C'est celle de vouloir Plaire à Dieu Plutôt qu'aux hommes Se focaliser sur le cœur de Dieu Plutôt que sur le cœur des hommes La bonne soif N'est pas celle D'abord de vouloir satisfaire Tous les besoins De ses enfants Mais c'est d'abord De vouloir plaire A Christ Voilà pourquoi Le travail que tu as Tu le fais selon Merci Voilà pourquoi Les études que tu dois faire Tu vas les faire selon Christ Les enfants Les enfants tu vas les éduquer C'est selon Deux fois Cherche un peu Les acclamations de Jésus Tu es toujours là En train de dire T'elle ne m'aime pas Écoute Moi je vais un peu Inverser la question Est-ce que Jésus t'aime ? Si Jésus t'aime Même si Eric ne t'aime pas C'est pas un problème J'aime ton amène Donne-moi une autre amène Il faut savoir Quelle est la bonne soif Nous sommes dans le monde Nous avons un ciel à préserver Il faut donc avoir La bonne soif J'ai envie d'avoir une belle femme Tu as envie d'avoir une belle femme Pourquoi ? Pourquoi ? Est-ce que le but de Dieu En voulant te voir mariée C'est que tu aies une belle femme Ou que tu aies une femme Qui va te rendre capable D'accomplir une mission ? Est-ce que quelqu'un m'entend bien ? Voilà pourquoi il y a des filles Malheureusement Qui vont chercher des hommes Façon-façon Tu acceptes d'épouser Un homme façon-façon Pourquoi ? Parce que tu as une mauvaise soif Ta soif c'est d'avoir Un homme grand, noir 1m80 Avec beaucoup d'argent Alors que toi Tu devrais chercher Un homme qui va t'aider A réaliser Et à accomplir Ta destinée sur terre Avoir une bonne soif C'est d'abord Être capable De plaire à Dieu Et c'est là que Jésus dit A celui qui a soif Je lui donne de l'eau gratuitement Vous vous battez Pour avoir tout ce que vous voulez sur terre Moi je donne gratuitement Et cette eau C'est une eau Qui va t'amener Jusque dans l'éternité Que Jésus t'aide A préserver ton éternité Oh je bénis ton nom Je bénis le nom de Jésus Que quelqu'un dise à son frère Jésus Est celui Qui mérite d'être Célébré Mon frère Je l'ai toujours dit Ou je l'ai souvent dit L'homme il est ingrat Quand je dis l'homme Je parle de la nature humaine L'être humain en général L'être humain en général Est ingrat Tu vas te battre pour l'homme C'est le même homme Qui va t'enfoncer demain Tu vas te battre Pour donner du pain A un homme C'est le même homme Qui dira Qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie Voilà pourquoi Quand tu fais du bien Tu le fais par rapport à Ah j'aime ta foi Tu le fais par rapport à Jésus Oh je te choque ce matin Je ne te fais pas du bien Parce que je t'aime d'abord Je te fais du bien Parce que j'aime Jésus C'est à cause de Jésus Que je te fais du bien Est-ce que quelqu'un m'entend bien Ainsi même si tu es ingrat Ton ingratitude ne compte pas chez moi Parce que je regarde Le coeur de Jésus Est-ce que quelqu'un m'a bien entendu C'est lui qui m'envoie Te faire du bien Donc quand je te fais du bien Même si tu me critiques Je rentre auprès de Jésus Et je reçois ma récompense A chaque fois que tu regardes Le coeur de Dieu Tu prends le coeur des hommes Tu mets à tes pieds Celui qui marche dans sa destinée En plaçant les coeurs de l'homme Devant sa face Il est parti pour des grands dégâts Tu auras du mal à saisir ton ciel Jésus Focalise-toi vers le ciel Le verset 7 dit Celui qui vaincra Tu dois vaincre Tu as reçu Jésus On dit Amen Tu as reçu le saut De l'éternité On dit Amen Mais tu dois entrer C'est l'image des dix vierges Les dix vierges n'étaient pas encore entrées avec l'époux Mais elles étaient Est-ce que quelqu'un entend ? Quelqu'un qui lit la Bible peut parler avec moi ? Elles n'étaient pas encore entrées avec l'époux dans la maison Mais elles étaient vierges Mais elles étaient vierges C'est-à-dire elles avaient S'il faut l'expliquer dans la nouvelle alliance Elles étaient converties Ce sont des enfants de Dieu Des personnes converties Elles ont donné leur vie à Jésus Elles étaient vierges Elles avaient leur lampe Mais quand l'époux est arrivé Il y avait d'autres qui n'avaient pas l'huile Dis à celui qui est à côté de toi Il faut garder l'huile Non, je n'ai pas entendu Quelqu'un dit qu'il faut garder l'huile Alors s'il faut réfléchir par rapport à ce qu'on vient de dire tout à l'heure Plaire à Jésus Ces femmes, ces cinq vierges sages Ont gardé l'huile pourquoi ? Les lecteurs de la Bible le savent Elles ont gardé l'huile parce qu'elles se disaient L'époux peut venir à n'importe quel moment Il faudrait que quand il arrive qu'on allume Un coup Celle qui garde l'huile en disant L'époux peut venir à n'importe quel moment C'est-à-dire qu'en réalité elle est focalisée sur quoi ? Sur l'époux Elle ne peut focaliser sur les autres Elles ne sont pas focalisées sur les passants Sur le travail et autres Non, on travaille mais Très bon On étudie mais On cherche l'argent mais Que l'argent ne te distraie pas Garde l'huile L'époux est très bientôt arrivé Tu cherches d'avoir beaucoup de diplômes J'aime ça Va jusqu'au doctorat Mais Les regards sur Jésus Est-ce que quelqu'un m'entend ? Je vais l'expliquer de manière simple Pour un autre avant de passer Que tes mains soient en train de travailler Que tes yeux soient sûrs Ne sois pas en train de travailler Et tes mains Et ton cœur Et tes poumons Et ton pancréas Tu vas rater le ciel Le monde a trop de pression Le monde a d'accord de la soif Une soif diabolique Une soif acharnée Que tu trouves encore Cherche encore Gagne encore C'est ça le monde C'est ça le monde Tu dois travailler Mais avec le regard sur Jésus Tu veux avoir des bonnes relations C'est bien Mais le regard Tu fais des pistons Mais n'oublie pas Le plus grand piston c'est Focalisse-toi sur Jésus Garde ton ciel C'est comme ça que l'apôtre Paul pouvait dire Focalisons-nous sur le cœur de Christ Plaisons à Christ Plutôt que de se battre Pour plaire aux hommes Que Jésus nous fasse grâce Le verset 8 Il y a quelque chose qui m'intrigue Au verset 8 du même chapitre Apocalypse 21 8 Je veux lire avec vous s'il vous plaît Verset 8 Vous l'avez trouvé ? Allons-y tous ensemble s'il vous plaît 1, 2, 3 On dit ils seront dans le temps de feu C'est-à-dire en enfer Mais on a parlé de combien de personnes Ou bien combien de catégories de personnes On a parlé Vous pouvez les compter rapidement 8, 7 8 On a commencé par qui ? Après les lâches Il y a quelque chose de très bizarre dans ce verset Je l'ai trouvé très bizarre Voici moi j'ai consulté Plusieurs versions Paroles de vie disent la même chose Les autres versions parlent de l'homme timide Qui reviennent au même Mais j'ai voulu aller vers King James Parce que des fois la version anglaise Elle est plus proche de la version originale King James dit aussi But the fearful Fearful veut dire lâche Ou en d'autres termes Le peureux Le lâche Mais quelque chose m'intrigue On a placé le lâche avant Et après l'incrédule c'est Oh Donc on place le lâche avant Les abominables Pourquoi ? Et si vous lisez vous allez trouver les impudiques N'est-ce pas ? Ils sont quelque part là-bas Mais comment on place les lâches avant Tous ces hommes bizarres Impudiques Incrédules C'est-à-dire incrédules Ils ne croient pas en Dieu Mais comment on peut placer le lâche avant ? Le lâche il est pire qu'à l'incrédule Le lâche est pire qu'à l'incrédule L'incrédule c'est qui ? L'incrédule c'est celui qui ne croit pas en Dieu Il ne croit pas en Jésus Il ne croit pas Il croit que Jésus est une fable Il croit que Jésus est une invention humaine Mais il y a pire que lui C'est le lâche Le lâche c'est qui ? C'est celui qui a cru en Jésus C'est celui qui un jour a décidé de marcher avec Jésus Il a reçu Jésus dans sa vie Mais en quoi il est pire qu'à l'incrédule ? Parce que lui il a cru Mais ensuite il s'est mis à douter Ensuite il s'est mis à douter Que quelqu'un me dise le doute Le doute est pire qu'à l'incrédulité Pourquoi ? Celui qui n'a pas cru ne sait pas Mais celui qui doute sait Celui qui n'a pas cru ne sait pas Il ne croit pas en Dieu Il ne connait pas qui est Dieu Il n'a jamais goûté à Jésus Il est incrédule Mais celui qui est lâche Il connait Jésus Il a déjà même vu des miracles Il a déjà vu Jésus guérir même ses enfants Mais à un moment donné de sa vie Il doute que Jésus est avec lui Il y a quelqu'un qui va me dire Mais nous sommes humains Ça arrive à tout le monde de douter Non mon frère Ça ne peut pas arriver à quelqu'un de douter Qu'il est fils de son père Est-ce que je peux expliquer ? Est-ce que je peux expliquer ? Qui connait sa maman ? Mais vous riez alors que je n'ai même pas encore commencé à expliquer Je reprends Qui connait sa mère biologique ? D'accord Qui a déjà vu sa maman ? D'accord Qui n'est pas sûr que c'est sa maman ? Vous êtes tous sûrs que c'est votre maman ? Qu'est-ce qui te prouve que c'est ta mère ? Ah ça fait rire Je vois mon fils là-bas en train de rire Ça fait rire Mais ça fait rire alors que Nous faisons des choses comme ça avec Dieu Qui vous a affirmé que cette femme est votre mère ? Et que c'est vraiment votre maman ? Je reprends une autre question Jusqu'à cet âge Qui a douté une fois que cette femme était sa maman ? Quand même deux personnes Trois personnes Sur combien ? Vous tous vous n'avez jamais douté ? Elle n'a jamais été méchante avec vous ? Ça vous a amené à douter que c'est votre mère ? Oui ? D'autres ont dit non D'autres ont dit oui Bon malgré le oui et le non Aujourd'hui quelle est votre conclusion ? Mais comment c'est votre mère ? Ok Qui a déjà fait le test ADN ? Pour savoir que maman c'est maman Tu vas me dire seulement je sais C'est maman Mais écoute Cette vérité elle est faible Par rapport à l'amour de Dieu dans ta vie Tu n'as pas dit amen Tu n'as pas compris Cette vérité Qui est devenue une certitude pour toi Elle est très faible Face à la vérité Qui dit que Jésus t'aime Il arrive de douter Tu doutes que Jésus t'aime Tu doutes que Jésus est avec toi Parce que tu traverses une situation Mon frère La preuve qui montre que Jésus est avec toi C'est que tu es encore là Est-ce que quelqu'un m'entend ? Non tu n'as pas compris Je vais t'expliquer pourquoi Parce qu'il est écrit Les ténèbres ne régneront pas C'est-à-dire que les ténèbres Merci C'est-à-dire que les ténèbres règnent Quand on dit ça ne régnerait pas toujours Ça veut dire que ça a déjà commencé A régner Donc toi tu es au milieu des ténèbres Mais tu es vivant Tu es au milieu des ténèbres Mais tu tiens quand même Tu es au milieu des ténèbres Mais tu fais des enfants Oh my God Il y a quelqu'un qui ne comprend pas ici Tu es au milieu des ténèbres Mais tes enfants grandissent Même les sorciers sont détonnés De voir comment tu réussis dans les ténèbres Tu es au milieu des ténèbres Mais tu arrives à avoir des diplômes Ça c'est un signe qui montre Que l'éternel est avec toi Je dis Le lâche est plus dangereux Que l'incrédule Voilà pourquoi la Bible dit Celui qui a goûté à la grâce Et qui rentre en arrière Celui-là n'est pas pardonnable Il n'y a pas de pardon pour lui Parce que tu as goûté à la grâce Toi tu connais qui est Jésus Tu as vu Jésus sauvé plusieurs fois Mais à un moment de ta vie A cause des circonstances Tu commences à douter Est-ce que Jésus est avec moi Tu arrives même dans ta chambre Et tu dis Je crois que Dieu ne m'aime pas Mon frère calme-toi Dieu ne t'aime pas Est-ce que tu as oublié le parcours ? Rentre un peu en arrière Revois le parcours Je veux te dire une chose Lorsque quelqu'un évolue dans la vie Les personnes qui sont Surprises Par son évolution Ce sont ses adversaires Et non ses amis Can I explain it Les personnes qui sont étonnées Que tu sois vivant Ce ne sont pas tes amis Ce sont tes adversaires Et là je parle même des adversaires spirituels C'est-à-dire les démons Les sorciers Ils sont étonnés Pourquoi ? Parce que l'adversaire travaille Pour que tu n'évolues pas Il sait quel type de piège Il a eu à mettre Pour que tu n'arrives pas en août Il connaît quel type de dégâts Il a créé autour de tes relations Pour que tu ne réussisses pas Mais quand tu réussis Il est dépassé Il est étonné Parce qu'il connaît les pièges Je dis à une âme Jésus a toujours été avec toi Même tes adversaires le savent Est-ce que quelqu'un m'entend ? Écoutez David Supportez-moi Il est possible que je prêche tous les jours Et que je ne rate pas de parler de David David dit Quand je marche dans la vallée Je sais Ensuite Ta houlette et ton bâton Ensuite Devant qui ? C'est devant toi que la table sera dressée Tu dresses Une table Mais alors répétons ça bien alors Comprenons ça bien Il est écrit que la table sera dressée où ? C'est devant toi Devant toi c'est Dieu qui dresse Parce que Dieu est focalisé sur toi La vérité mon frère dans ton parcours Même quand tu as douté de Dieu Dieu n'était pas focalisé sur tes adversaires C'est sur toi qu'il est focalisé Il veille sur toi Il veille sur ta vie Il veille sur ta santé J'aime ton amène Ça tombe sur toi Il n'a pas le temps à perdre Avec les sorciers des familles Les ancêtres Les esprits ancestrals Il n'a rien à faire avec C'est sur toi qu'il veille Il dresse une table devant toi Donc c'est devant toi qu'il va dresser C'est toi qui auras le chalome Mais ça sera en face de qui ? Où sont les amis ? Jusque là David n'a pas parlé des amis Parce que quand tu réussis Ce ne sont pas les amis Qui réalisent l'impact de ta réussite Devant tes adversaires Pourquoi ? Je veux vous dire quelque chose Qui va peut-être vous étonner ou vous choquer Devant mes adversaires Ils dressent devant moi une table La table c'est avant la vallée Pendant ou après Je répète Quelqu'un doit suivre Il dresse devant moi une table La table c'est pendant, après ou avant Après la vallée Je sors de la vallée Il y a une table C'est-à-dire j'ai vaincu J'ai vaincu l'épreuve Il y a une table Et puis c'est devant qui ? C'est devant moi en face d'eux Donc mes adversaires étaient où ? Dis mieux Les adversaires ont toujours été là Donc depuis que j'ai commencé L'éternel est mon berger Ils sont là Il me fait reposer Il me conduit Est-ce que quelqu'un voit sa vie ? Quand tu sais voir ta vie Tu vas voir la grandeur du ciel Il me fait reposer Ils sont là Quand je Dans Ils sont où ? Ils sont dans la vallée Oh my God Ils sont dans la vallée Dans la vallée Les adversaires sont là Dans la vallée Les adversaires rendent encore La vallée ténébreuse Mais malgré tout ce qu'ils font Qu'est-ce que je fais ? Et puis c'est devant qui ? C'est devant moi en face d'eux Donc mes adversaires étaient où ? Dis mieux Les adversaires ont toujours été là Donc depuis que j'ai commencé L'éternel est mon berger Ils sont là Il me fait reposer Il me conduit Il me conduit Est-ce que quelqu'un voit sa vie ? Quand tu sais voir ta vie Tu vas voir la grandeur du ciel Il me fait reposer Ils sont là Quand je Dans Ils sont où ? Ils sont dans la vallée Oh my God Ils sont dans la vallée Dans la vallée Les adversaires sont là Dans la vallée Les adversaires rendent encore La vallée ténébreuse Mais malgré tout ce qu'ils font Qu'est-ce que je fais dans la vallée ? Qu'est-ce que je fais dans la vallée ? Qu'est-ce que je fais dans la vallée ? Ils sont 20 mes jeux Ils sont 10 mes jeux Ils sont 40 mes jeux Je marche malgré les adversaires Je suis en train de marcher C'est-à-dire Oh my God Ne doute pas de Dieu Si c'est obscur Même si les adversaires sont là Tu vas marcher Tu vas sortir Tu vas manger devant les adversaires Tu as peur de quoi ? Ne doute jamais de Dieu Quoi qu'il arrive Oh mon Dieu Je dis Voilà pourquoi Dieu Dans ta vie Il accumule les épreuves Les épreuves C'est pour t'apprendre à ne pas douter Après avoir vécu des moments obscurs Dieu intervient Tu te rends compte Que c'est Dieu qui a toujours été là Et qu'est-ce qui se passe Dans ton crédit confiance ? Ça monte Tu augmentes ta confiance en Dieu La confiance en Dieu Ne vient pas quand tu es en fête C'est pourquoi les élus Nous devons par la grâce de Dieu Tuer le mauvais message du serpent Dans l'église Et dans le corps du Christ La joie Quand on est enfant de Dieu On n'est pas joyeux Parce que tout va bien La Bible dit Soyez toujours Ma joie C'est Jésus Ma joie Ce ne sont pas les maisons Ma joie Ce ne sont pas les voitures Ma joie Ce n'est pas l'argent Ma joie C'est J'ai besoin de trois amens Ta joie c'est Jésus Ainsi ta joie n'est pas conditionnée Par ce que tu peux avoir Ou par ce que tu peux manquer Voilà pourquoi Les épreuves Quand ça arrive C'est pour t'amener A faire confiance différemment La confiance augmente en Jésus Quand on arrive à vaincre les épreuves Celui qui traverse plusieurs palais Il grandit en confiance Pense-toi Tu es combattu Jésus ne t'aime pas Voilà pourquoi tu es combattu Menteur Celui qui est combattu C'est celui que Jésus a tant aimé Est-ce que quelqu'un m'entend bien ? Je vais le dire à ma manière Que quelqu'un te dise Elle va le dire à sa manière Non Que quelqu'un me dise Joël Dis-le à ta manière Voici ce que je dis L'éternel Dieu a tant aimé Jacob Qu'il a donné Joseph Et il a retiré Joseph Au milieu de ses frères Afin que Joseph Sauve ses frères Celui que Dieu aime Dieu le retire Au milieu de ses frères Et Dieu l'éprouve Ça localise ta tête Ça localise ta tête Celui que Dieu chérit Celui que Dieu borde Dieu va les retirer Du milieu de ses frères Pendant que tes frères Seront à l'aise Toi tu seras mal à l'aise Pendant que tes frères Seront joyeux Toi tu vas pleurer Pendant que tes frères On les diplôme facilement Toi on fait que T'es compliquée la situation Pendant ces temps Tu réalises Que tu n'as que Jésus Que c'est Jésus Qui a la plus grande Pondération C'est pendant l'épreuve Celui que Jésus aime plus Dans une famille Je vais peut-être choquer quelqu'un Jésus aime tout le monde Mais je vais le dire autrement alors Pour t'aider Pour que tu ne sois pas trop choqué L'étoile stratégique d'une famille Jésus Fait passer cette étoile Par des épreuves inédites Parce que c'est la seule manière D'apprendre à faire confiance En Jésus Le Dieu de la vallée C'est le Dieu qui te sort de la vallée Il dresse devant toi une table En face Est-ce que quelqu'un m'entend bien ? J'ai dit à une âme Ne doute jamais de Jésus Peu importe ce que tu vas vivre aujourd'hui Il a déjà fait ses preuvières Est-ce que quelqu'un m'entend bien ? Un homme tu peux douter de lui Une femme tu peux douter d'elle Jésus non Même si aujourd'hui tu manquais de tout Mon frère Ne sois pas pire qu'un incrédule Ne sois pas pire qu'un incrédule D'où te vient le doute ? Qu'est-ce que tu vis aujourd'hui pour douter ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'as pas mangé Tu n'as pas de travail Mais est-ce que ça veut dire quelque chose ? Celui qui te garde en vie est plus grand que le travail Je le dis autrement La vie que tu as est plus grande que le travail La vie que tu as est plus grande que tes études Le Dieu de la récupération est vivant Il est écrit Je vous rembourserai les années qu'on dévorait Les sauterelles Il va te rembourser au nom de Jésus Comme Abraham Abraham qui dit Oh c'est pas possible Je m'en fais mourir Son fils Abraham Abraham Tu parles trop comme tout humain Finalement il a eu Isaac Après Ismaël Mais après tout ça il a encore fait quoi ? Il a fait encore d'autres bébés Celui qui avait dit je m'en vais Frère la vie il ne faut pas beaucoup ? Voilà La vie il faut se calmer deux fois Tu t'en vas sans enfants comment ? Sarah est partie Tu as capturé Ketoura On croyait que Sarah était la femme L'amour de ta vie Tu as attrapé Et tu as fait encore des enfants Mon frère Il rembourse les années Comme dévorait les sauterelles Ne doute jamais de Jésus Ne tombe pas dans le doute Douter de Jésus C'est la lâcheté C'est pourquoi le verset commence par les lâches C'est la lâcheté Celui qui t'a sauvé hier Comment tu ne te rappelles pas de ce qu'il a fait hier ? Celui qui t'a donné la paix Alors que les autres étaient troublés Comment tu ne te rappelles pas de ça ? Les dieux de gloire et vivant Je finis en te donnant les deux sources majeures du doute Les deux sources majeures La première source qui crée le doute dans la vie d'un enfant de Dieu C'est le manque d'intimité avec le Christ Quand tu n'as pas une vie intime avec Jésus C'est-à-dire des moments de qualité avec Jésus Moment de qualité ce sont des moments où on médite la parole de Dieu Des moments où on prie seul Seul On est seul Même quand on est marié, on prend le temps seul avec Jésus Tu es enfermé quelque part Tu dis, écoute, je travaille à la maison Je suis femme au foyer Mais voilà, les enfants ne sont pas là Je me retire un peu dans la chambre Je veux lire la parole de Dieu Je veux prier, je veux parler à Dieu Mon frère, lorsqu'on n'a pas d'intimité avec le Christ Le doute va commencer à se créer à tout bout de champ A chaque fois qu'une petite épreuve va venir, tu vas douter Je vous explique pourquoi L'intimité crée la confiance Pourquoi ? Parce que l'intimité est un mystère Qui fait à ce que vous êtes en Christ et Christ est en vous Ce n'est pas seulement le fait d'avoir le Saint-Esprit en soi Mais quand on vit une vie intime avec Jésus Vous commencez à vivre en Christ Et Christ, il vit en vous Voilà pourquoi, parmi les péchés qui existent La Bible dit que le péché de l'intimité Est le seul péché qui fait à ce que deux personnes deviennent un Et la Bible va même au-delà Dans 1 Corinthiens 6, 16 1 Corinthiens 6, 16 La Bible dit que lorsque vous couchez avec une prostituée Vous devenez une seule chair C'est l'intimité Le mystère de l'intimité C'est le seul acte qui fait à ce que l'un vive en l'autre On te voit dans la salle ici Mademoiselle Miclette Mais à l'intérieur de toi, il y a Jean-Louis Tu vis, Jean-Louis est en toi Et toi, tu es en Jean-Louis Par quoi ? Par les relations intimes hors mariage Car ceux qui sont mariés, 1 plus 1 Regardez maintenant encore un autre mystère de l'intimité Lorsqu'il y a une intimité convenable entre un homme et une femme Je prends ça pour que tout le monde comprenne Parce que cette image a été prise de l'intimité de toi avec Jésus Lorsqu'il y a une bonne intimité entre un homme et une femme dans le mariage C'est-à-dire qu'ils ont des relations sexuelles équilibrées Et tout se passe normalement Je ne veux pas aller dans les détails ici Et donc, vous allez constater Quelque chose va se faire de manière automatique C'est que l'homme deviendra un grand protecteur Il va protéger sa femme Sérieusement Pourquoi ? Parce que dans l'intimité, elle est satisfaite Et la femme, c'est de manière automatique Qu'elle va devenir une très bonne On va dire ça comment ? On va dire, elle va devenir serviable Elle va devenir très serviable envers son mari Sans qu'on lui demande quoi que ce soit Il y a même des choses que le mari ne demandera pas Elle le fera automatiquement J'ai envie de dire, elle va anticiper même les désirs de son mari Parce que dans la sexualité, elle est satisfaite C'est ce que ça produit Dans la sexualité, dans l'intimité entre un homme et une femme Mais c'est la même chose qui se manifeste avec Jésus Quand tu vis ton intimité avec Jésus Jésus commence à te protéger Même dans les détails Ça veut dire, même dans les choses Où toi-même tu dois faire Jésus entre dedans Même les choses les plus banales Jésus entre dedans Et automatiquement, toi aussi Tu sens un grand amour du Christ Qu'est-ce qui se passe ? Tu sers Dieu sans compte de force Quand tu ne sers pas Dieu, tu es mal à l'aise Tu as envie de faire quelque chose pour Jésus Oui Tu te dis, pourquoi je n'ai rien fait pour Jésus ce mois-ci ? Qu'est-ce que je peux faire ? Au fait, personne n'est à forcer C'est votre intimité qui crée Ses émotions et ses sentiments Est-ce que quelqu'un m'entend bien ? Je reviens encore à l'homme et la femme Lorsqu'il n'y a pas une sexualité équilibrée Une intimité normale C'est là que vous verrez L'homme devient colérique La maison devient amère pour lui C'est là aussi que vous verrez La femme, pour servir l'homme Il faut commencer à l'appeler Madame, est-ce que tu as préparé ? Je suis fatigué Ok Madame, est-ce que je peux savoir où se trouve la chemise ? Est-ce que je suis ton tailleur ? Certaines réponses grilles des femmes C'est l'insatisfaction Certaines réactions aussi des hommes sur leur famille Ce n'est pas l'irresponsabilité C'est aussi l'insatisfaction sexuelle Et c'est la même chose qui se manifeste auprès du Christ Il y a des gens, quand je vois Ils n'arrivent pas à servir Jésus Je comprends Le problème n'est pas de lui dire Serre Jésus ici Le problème, c'est de lui dire Vis ton intimité Quand tu vivras ton intimité avec Jésus Personne ne va te le dire Toi-même, tu vas te sentir mal Tu dois servir Jésus Ça crée un esprit de service Au nom de Jésus Vis ton intimité avec Jésus Nous sommes dans une génération Où nous avons des Facebookers Des Tiktokers De quoi encore ? Youtubers Quoi encore ? Tout ce que vous voulez là Une génération des gens Qui préfèrent faire leur culte à la maison Mon frère Tu ne peux pas grandir dans la foi En ayant des cultes seulement en ligne Est-ce que quelqu'un m'entend ? Tu dois être dans une église locale Tu dois te frotter à tes frères Et que les seigneurs t'aident à grandir C'est d'ailleurs le deuxième point majeur Qui crée des fois le doute Dans le cœur d'un enfant des dieux Lorsque l'enfant des dieux ne grandit pas Spirituellement Tu ne crois pas Tu es resté enfant Ne reste pas enfant Deviens fils Tu dois grandir Comment on grandit ? On grandit d'abord en étant dans une église Où on se frotte avec les frères qui sont différents Ça fait grandir Ça t'apprendra à pardonner Ça t'apprendra à tolérer Ça t'apprendra à ne pas toujours être en avant On peut mettre aussi quelqu'un d'autre en avant Ça t'apprendra beaucoup de choses Et ça va briser ton caractère Est-ce que quelqu'un m'entend ? Si tu m'entends pourquoi je n'entends pas les amers ? Ça brise le caractère Où tu dis que non Moi j'ai grandi comme ça Moi et mon papa on parle comme ça frère A l'église ça va briser ton orgueil Parce qu'on va t'apprendre que tu n'es pas le centre du monde Tu dois apprendre à supporter tes frères Ça fait grandir spirituellement La deuxième chose qui fait grandir spirituellement C'est la parole de Dieu évidemment Écoutez la parole mais écoutez la bonne Écoutez la bonne parole de Dieu Même quand vous écoutez sur les réseaux Choisissez des messages qui vous font grandir Ne choisissez pas les messages seulement qui bercent l'étrier Mais choisissez des messages qui vous touchent et qui vous font grandir Tu sais que tu es rancunière Quand on parle de la rancune Tu es en train de zapper sur je ne sais pas Facebook ou quoi Tu vois un thème qui parle de la rancune Entre dedans Ne sois pas seulement là en train d'entrer Là quand tu vois mariage célibataire Tes doigts sont fatigués de cliquer Quand dès que tu vois seulement La femme Monsieur le célibataire Un guerlin Lorsque tu vois seulement Comment faire pour traiter une femme Vous savez Dans la vie il faut être intelligent Je dis à quelqu'un il faut être intelligent Même si on te donne des astuces mon frère En ce qui concerne le mariage La femme que tu vas épouser elle est unique Elle ne ressemble pas forcément à ce qu'on te présente Alors cherche les messages qui te font grandir Des prédications qui parlent de tes défauts Que tu connais On a l'habitude de te dire que tu es colérique Quand tu vois un message sur la colère Clique Commence à écouter Je sais que le diable va te dire Enlève, 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 enlève Mais que ton coeur supporte ce que tu vas entendre Tu dois grandir spirituellement Lorsqu'on ne grandit pas On arrive à douter de Dieu facilement La troisième chose qui fait grandir Ce sont les épreuves Comme je l'ai dit Plus Dieu t'éprouve Dieu veut te faire grandir Alors ne rate pas ta croissance Vis ta maturation N'échappe pas à cela Et tu verras que les doutes Va quitter ton coeur Même si tu manques de tout Tu ne douteras pas de Dieu Tu ne douteras pas de la présence de Dieu Même si tu arrives de pleurer Avec des chaudes larmes Mais tu ne douteras jamais De l'amour de Dieu dans ta vie Parce que tu as déjà Les deux grands éléments Tu vis une intimité Et tu grandis en Jésus Tu n'es pas resté chétif en Christ Que l'Éternel te donne la victoire Je finis en disant à une âme Et tu vas le dire aussi à ton frère Dieu t'a aimé avant que tu ne sois Amen Amen Dieu t'a aimé Je vais créer une petite polémique ici Je vous ai déjà averti Que je vais créer une petite C'est moi-même qui a dit que je vais Alors je crée Avant ta naissance Il y a deux personnes qui t'ont aimé On va dire deux êtres Jésus Dieu Qui est Dieu d'ailleurs Et ta maman J'avais déjà averti Je vois comment les hommes me regardent Bishop J'avais déjà averti la polémique Il y a quelqu'un qui dit Oh Les papas aussi Les papas aussi Ils aiment l'enfant Même s'ils ne voient pas Le papa aussi Vous pensez ? C'est aux hommes de répondre Les hommes ont dit oui ici Les hommes Je crois aussi C'est toujours possible Mais je dis à quelqu'un Parmi les êtres qui t'ont aimé Avant que tu ne sois formé Avant que tu n'aies une bouche Une langue Et tout ce que tu veux Dieu Ne doute pas de sa présence Il a été avec toi Avant que tu ne sois dans le sein de ta mère Avant que tu ne sois dans le sein de ta mère Il a été Avec toi Dans le sein de ta mère Il a été Tu grandis Il est Tu ne doutes jamais de lui Lorsque tu sens le diable te chuchoter des choses à l'oreille Dis-lui Il est écrit Je connais le projet Que j'ai formé sur vous Est-ce que quelqu'un m'entend ? Lorsque le diable parle à l'oreille Le remède c'est Il est Il est écrit Quand il te dit Jésus ne t'aime pas Dis-lui Il est écrit Car Dieu Qui l'a donné ? Donc Dieu m'aime Ah je déclare sur ta vie L'éternel te fortifie Tu grandis dans la foi Je déclare que l'éternel te préserve Tu ne douteras pas de lui Je déclare que l'éternel te préserve Que tu marches avec lui jusqu'à la fin Que Jésus te protège Que tu vives ta vallée Et que tu sois vainqueur Je déclare que tu sois vainqueur Sur le pouvoir du doute Aide-moi Dis à cinq personnes Nous devons vaincre le doute Parle à cinq personnes Aide-moi Prêche les cinq personnes Est-ce que tu lui as dit Je crois que tu vaincras le doute Je crois que tes enfants vaincront le doute Je crois que c'est toi le vainqueur Et tu vaincras le doute Je crois que les projets du diable Ces projets sont déjà renversés Lève-nous nos mains légèrement S'il vous plaît Nous allons déclarer par l'autorité du Saint-Esprit Malgré les batailles Malgré les problèmes Je sais que je suis le vainqueur Est-ce que tu as entendu ça ? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue Malgré les batailles Malgré les combats Je sais que je suis le vainqueur On va le déclarer trois fois On y va Une, deux, trois Je sais Avec autorité mon frère Je sais que je suis le vainqueur Troisième fois Malgré les combats Malgré les batailles Je sais que je suis le prophétiste Déclare la vie sur toi Déclare l'assurance de ton salut Déclare l'assurance de ta victoire Alléluia Chalom bien aimé dans le Seigneur Jésus Christ J'espère que vous avez aimé cette vidéo Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus Christ aux nations Car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent Merci de faire partie de notre famille Onderfug Jésus Christ